Et bien bonjour à tous, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve pour enfin une nouvelle vidéo sur le langage C. C'est des deux semaines que je n'en avais pas faites, qui est un peu occupé. Et aujourd'hui on va voir l'allocation dynamique. Alors c'était pas prévu que ce soit l'allocation dynamique maintenant. On était censé voir, je l'ai ici, la fonction main avec ses arguments. Mais je me suis dit, autant faire les trucs vraiment dans l'ordre, on verra les petits plus quand on aura vu toute la matière normale. Et normalement, après cette vidéo-là, il y en a encore une sur les fichiers, et puis là on pourra passer à des trucs un petit peu plus funky. Ok, alors on va parler d'allocation dynamique, alors faites pas attention à ceci, on en parlera juste après. Alors oui, qu'est-ce que l'allocation dynamique ? Alors déjà, on va se mettre dans le contexte. Avant, on voyait, on va prendre un exemple assez frappant, on voulait déclarer un vecteur de 10 cases. Et il contenait, par contre ça fait un peu de bruit, j'ai un autre micro, j'ai un petit souci avec l'autre, il voulait pas marcher, celui-ci est mieux. Ok, mais il est plus galère à installer, mon ordi a des câbles de partout pour un micro, c'est la merde. Ok, donc, on voulait déclarer un vecteur de 10 cases, je sais pas, 1, 2, 3, le reste on va foutre 0, hop, voilà. Normalement ça devrait compiler, hop, voilà. Ok, donc là on voulait un vecteur de 10 cases par exemple, on mettait 10 cases. Si on voulait, imaginons un vecteur de 100 cases, et qu'on voulait utiliser 10 cases par exemple sur ce vecteur là, et bien on pouvait utiliser jusqu'à 10 cases, mais on pouvait pas utiliser plus que 100 cases. En gros, on définissait la taille de nos vecteurs, ou de nos tableaux, c'est pareil, à la compilation. Tout se définit à la compilation, ok. Donc la taille est à la compilation. Mais grâce à la location dynamique, on va pouvoir définir cette taille là, après compilation, lors de l'exécution du programme. Ok. Lorsque vous, à la compilation, il va définir votre tableau sur la pile. C'est une zone mémoire. Comme toutes les variables sont définies sur la pile. Et avec la location dynamique, elles sont définies sur le tas, qui est un autre espace mémoire. On va voir comment on peut faire ça, avec un exemple encore frappant. On va déclarer notre vecteur, qui va être cette fois-ci un pointeur. On va utiliser un nul, donc on y est. Et on va demander à l'utilisateur d'entrer combien de nombres il veut dans son tableau. D'accord. Entrer un nombre. Hop, là. Et on va faire un petit scanf pour 100 n. Adresse de n qu'on va déclarer. J'ai oublié de le déclarer ce petit coup. Hop, voilà. Et ensuite, on va dire au pointeur VEC. Ok, toi, tu vas pointer vers 10 cases. Vers une zone contiguée en mémoire, qui va être équivalente à 4 fois n octets. 4, pourquoi ? Parce que c'est un pointeur d'entier. Donc, il va pointer vers des entiers qui sont 4 octets. Et on veut combien de cases n octets. Euh, n cases. Du coup, n fois 4. Pour avoir toutes nos cases. C'est un vecteur classique, sauf que cette fois-ci, il va être alloué dynamiquement. Là, on ne connaît pas la taille de notre vecteur. J'appelle un vecteur, n'est autre qu'un pointeur. L'adresse, le point. En gros, lorsque vous déclarez, je rappelle, lorsque vous déclarez un vecteur comme ceci, avec une taille F, imaginons. VEC, juste VEC, c'est un pointeur vers la première case du vecteur. Ok. Et toutes les cases se suivent en mémoire. Ok. Ça, on avait déjà vu. Donc ici, on a déclaré notre pointeur, qui lui, au début, il va pointer vers rien du tout. On ne l'a pas alloué, enfin, on ne lui a pas dit vers quoi il devait pointer. Et c'est ce qu'on va lui dire juste maintenant. En disant, ok, je veux que tu alloues une mémoire. Donc, il y a une fonction qui fait ça, qui est inclue dans stdelib.h. Je veux que tu alloues de la mémoire, grâce à la fonction mAlloc, memoryAllocation, allocation de mémoire. Et je veux que tu alloues une certaine taille. Une taille de quoi ? La taille d'un entier, qui va pointer vers un entier. VEC va être notre vecteur d'entier. Donc, on va prendre la taille sizeof d'un entier. Combien ? N. Donc, en gros, on fait N fois la taille d'un entier. Et là, il va nous allouer notre mémoire, qui sera elle-même contiguée en mémoire. Mais ne sera pas sur le stack, pas sur la pile. Là, ce sera sur le heap, le tas. Ok. Ce sont des zones de mémoire différentes. Donc là, on a alloué notre vecteur, grâce à la fonction mAlloc. Donc là, on a 10 cases. On peut essayer un truc. On va essayer d'afficher, tant que i est plus petite, n, d'afficher chacune des zones mémoire. Bon, évidemment, on ne les a pas initialisées proprement, ces zones mémoire. Mais vous verrez que ça ne bugera pas. On fera l'expérience en faisant la même chose sans le mAlloc, et là, ça bugera. Il faut bien qu'on voit l'allocation dynamique, c'est ultra important. Ok. Donc là, nous avons alloué dynamiquement notre vecteur. Alors oui, pour ceux qui se connaissent un petit peu, j'ai oublié un truc. Mais ça, on verra juste après. Pour vous, je vais perdre n fois 4 octets. Ok. On va entrer un nombre, par exemple 5. Et là, ok. Donc là, on a eu de la chance, le vecteur pointait vers des zones mémoire qui contenait 0. Mais on a bien nos 5 cases. Ok ? Nos 5 cases sont bien allouées. Maintenant, j'enlève ceci. Ok. Nous avons un pointeur qui ne pointe vers rien du tout. Du coup, logiquement, ici, quel que soit le nombre que je veux allouer, segmentation fault, ça, ça veut dire, tu as un problème mon petit, tu accèdes à des zones mémoire dont tu n'as pas accès. En l'occurrence, ici, null, c'est l'adresse 0. On ne peut pas y accéder à cette adresse-là. C'est une adresse de référence. Maintenant, même si on enlève celle-ci, on va refaire le même. On va prendre 6. Alors là, ça peut marcher, vu que là, il va pointer vers quelque chose d'inconnu. Ça se peut que ce soit de la mémoire qui soit accessible. Mais on a de fortes chances d'accéder à de la mémoire inaccessible, et donc de créer un segmentation fault. Et sinon, lorsqu'on traitera notre vecteur, d'accéder à des zones mémoire d'autres programmes. Enfin, d'autres programmes. Et ça, ce n'est pas très bon, en général. Donc là, on a de la chance aussi, mais vous voyez, les valeurs sont quand même assez bizarres. Et ça, ça se peut vraiment que vous accédiez à des valeurs d'autres programmes ou d'autres variables de votre programme. Étant donné que le compilateur, en optimisant l'allocation des mémoires à la compilation, en général, les variables se touchent plus ou moins. Du moins, dans ce cadre de ce compilateur-ci, qui est le compilateur... Je vous mets le petit trait référence. Hop, voilà. OK. Ça, c'est le compilateur Apple et l'NVM, mais c'est plus ou moins les mêmes compilateurs. J'ai cessé tout. Il y a quelques nuances qu'on montrera plus tard dans d'autres vidéos. OK. Là, je m'égare un petit peu. Donc, faites très attention. En faisant comme ceci, ça pourrait marcher. Parfois pas. Parfois oui. Mais ça va être très instable. Vous aurez de toute façon des bugs dans vos programmes. Lorsque vous manipulerez ces vecteurs-là. Du coup, la bonne pratique, soit vous déclarez à la compilation un vecteur de N entier, que vous aurez entré à la compilation, ou alors vous faites dynamiquement, comme ceci, comme on vient de le voir. OK. Ça, ça va retourner une adresse. Et cette adresse-là, ça va être l'adresse de la première case du vecteur. OK. Et là, ça va être un vecteur de N case. N case de 4 octets. La taille d'un int. Si vous voulez des floats, vous mettez des floats. Pourquoi pas. Ça marchera aussi. Vous pouvez mettre des structures aussi. Il n'y a aucun souci. C'est une allocation mémoire. Vous mettez la taille que vous voulez. OK. Maintenant, il y a un truc qui ne va pas aller là-dedans. Parce que lorsque vous allouez de la mémoire dynamiquement, donc par vous-même, sur le tas, cette mémoire va être perdue à la fin du programme. Elle va être perdue jusqu'à ce que vous reboutiez votre ordi. OK. Elle est stockée dans une mémoire RAM. Du coup, lorsque vous éteignez votre ordinateur, la mémoire RAM se vide, en quelque sorte. OK. Et là, vous pourrez récupérer cette mémoire-là. Mais lorsque vous faites un malloc, lorsque vous l'allouez, il faut la désallouer après. Sinon, elle est perdue tant que vous n'avez pas éteint votre ordinateur. Et pour éviter à chaque fois d'éteindre et d'allumer l'ordinateur lorsque vous perdez de la mémoire. Parce qu'à un moment donné, vous n'aurez plus de mémoire RAM et du coup, votre PC va complètement ramer. On a déjà fait l'expérience. C'est assez rigolo. Je ne vais pas le faire ici parce que je n'ai pas envie. Je pourrais redémarrer l'ordi après. Mais la bonne pratique, c'est de faire, avec la fonction free, free qui veut dire libérer en anglais, on va libérer la mémoire et on va lui passer la première adresse de la zone mémoire allouée auparavant. Donc, soit ici, la première adresse du vecteur. Donc, vec, en quelque sorte. Ça ne changera rien à votre programme ici. 89, voilà. Mais votre mémoire sera désallouée. Et ça, c'est parfait. Excusez-moi. Donc là, vous avez désalloué votre mémoire. Là, il va s'occuper de tout le vecteur. C'est vraiment toute la zone mémoire qui suit que vous avez allouée. Il suffit juste de lui passer la première adresse de la zone. OK ? Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'allocation classique. Vous pouvez aussi, on va mettre ça en commentaire parce qu'on va y revenir juste après. Vous pouvez aussi, prenez en entier n, pointeur n, parce que c'est les pointeurs que vous allouez. Vous ne pouvez pas faire un int n égale malloc. Ça ne marchera pas parce que le malloc retourne une adresse. Une adresse de type void étoile. C'est un pointeur générique. Ça, on peut le deviner facilement. Vous pouvez, vous avez un pointeur n qui pointe vers nul et vous pouvez le faire pointer vers en entier. Au lieu de déclarer, je ne fais pas une variable y et de faire que n pointe vers y, c'est chiant à chaque fois de déclarer une variable à chaque fois qu'on veut initialiser un pointeur, vous pouvez faire ceci. n égale à malloc de la taille d'en entier. Ou alors, vous pouvez mettre 4, parce qu'en entier, c'est 4 octets, comme ceci. Il va pointer vers un seul entier. Ici, ce n'est pas un vecteur qu'on veut. Ensuite, vous pouvez faire n égale à 6 et ensuite afficher cet entier en le déréférençant avec l'étoile. C'est un pointeur, ce n'est pas une variable classique. Voilà, là, ça marche. Si on enlève le malloc, bon là, j'ai encore oublié de free ma mémoire, mais bon, ce n'est pas bien grave, segmentation fault. Parce qu'on essaie d'accéder à une adresse qui n'est pas bonne. Maintenant, encore une fois, si on fait ceci, il y a des chances que ça marche. Mais ce sera des zones mémoires complètement aléatoires. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Il faut allouer dynamiquement la mémoire. Dans ce cas ici. Alors, bonne pratique aussi. Bon, déjà, c'est de faire un free. On oublie souvent de faire les free. Mais là, dans ce cas-ci, vous perdez 4 octets, c'est rien du tout. Je suis sûr qu'il y a des programmes que vous avez qui oublient de libérer de la mémoire. Ça, c'est très courant. Une bonne pratique à faire aussi, c'est qu'il se peut que vous n'ayez pas assez de place dans votre âme pour allouer de la mémoire. C'est rare, mais ça peut arriver. Et du coup, on peut gérer cette erreur-là. Dans le cas où malloc ne sait pas allouer de la mémoire, il va retourner nul. Du coup, on fait si n égale à nul, et bien ici, vous pouvez gérer votre mémoire. OK ? Printf, erreur. Sinon, si l'allocation s'est bien déroulée, vous faites le reste de votre programme. Hop. Voilà, voilà. Comme ceci. Voilà, ça marche. OK. La n, évidemment, n'est pas égale à nul. Mais dans le cas où il n'y a pas de mémoire à louer, eh bien, il va retourner nul et vous passerez dans l'erreur sans passer par ici. Alors oui, c'est... On ne peut pas faire ceci. On ne peut pas free un pointeur qui n'a pas été alloué. Hop. Vous voyez, il nous met malloc error. vous avez essayé de free un pointeur qui n'a pas été alloué. C'est pareil si vous mettez nul. Vous ne pouvez pas free un pointeur nul, par exemple. Là, par contre, c'est vraiment la grosse connerie à ne pas faire. Même si là, il l'accepte, mais à mon avis, il le gère dans le free. Mais ça ne sert à rien de free un pointeur nul vu que nul, c'est pas alloué. OK ? Alors. Il y a d'autres fonctions d'allocation qui sont fort similaires. Je vous en montrerai encore deux autres. Et puis après, on passera à des exemples un peu plus concrets. Je vais vous montrer ce qu'on peut vraiment faire avec ça. Alors ça, on va garder le calloc. C'est alloc. C'est comme malloc. C'est exactement comme malloc, sauf que lui, il est fait pour les vecteurs. Enfin, il est très pratique pour les vecteurs. Il prend deux arguments. Je vais juste vérifier l'ordre des arguments, même si ça a peu d'importance ici, en faisant un malloc no manning de commande. Il prend la taille vers laquelle va pointer votre pointeur et la taille de votre tableau. Soit ici, la taille C en entier parce qu'on veut un peu vecteur d'entier. Et la taille, c'est N. N cases. OK ? C'est très pratique, le petit malloc. enfin, le man, le petit manuel qui est intégré au terminal du Mac. OK. D'ailleurs, ici, règle de bonne pratique. Print of Error. On peut mettre un return 0 pour couper le programme. Et, ah oui, en plus, klock, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle initialise toutes les cases à 0. Et ça, ça peut être très pratique. C'est ce qu'elle fait en plus de malloc. On va entrer un nombre, par exemple, 100, et là, on peut voir que toutes les cases sont à 0. On va refaire avec 10 000. Hop là. Et là, ça fonctionne. OK ? Sachant qu'après, ils ne le montrent pas ici, mais ils désallouent bien chacune des cases. OK ? Voilà, voilà. Alors, euh... Donc là, c'est vraiment le gros de l'allocation dynamique, c'est ça. Lorsque vous utilisez ça, pardon, lorsque vous ne savez pas combien d'éléments un utilisateur va vouloir utiliser dans votre programme. OK ? C'est pour ça que c'est très, très pratique. Alors, comment est-ce qu'on... Enfin, pourquoi est-ce qu'on utilise ça, mis à part ceci ? On peut les utiliser aussi dans les structures dynamiques. Ça, c'est... C'est la vie. Ça, on verra plus tard, chacune d'entre elles. Ce sont les listes chaînées, les piles, les fils, les arbinaires, les graphes, par exemple. Mais ça, on verra plus tard. Ça, c'est vraiment le top du top au langage C. Ce sont les listes chaînées, par exemple. j'adore. Et aussi, pour... J'appelle ça aussi des structures dynamiques, mais ça, on va voir tout de suite. Parce que sinon, la vidéo va être un petit peu courte. Mais avant ça, il y a aussi une autre fonction. Ça s'appelle Realloc. Realloc va faire comme Maloc ou Caloc. On va regarder le manuel. Man, Realloc. Sauf que lui, il va réallouer la mémoire qui a déjà été allouée. OK ? Voilà, ici. Il va réallouer quoi ? Ben, le pointeur que vous voulez, avec la taille que vous voulez. Et Realloc F, ça va être pareil, sauf qu'il va free l'ancienne mémoire. OK ? Alors, Valoc, par contre, je n'ai pas vraiment trouvé la différence avec les autres. Enfin, je pense avoir compris, mais je ne vais pas dire de conneries. Du coup, je vais me taire sur ceci. Mais en général, vous utilisez Maloc. J'utilise parfois Caloc, c'est très rare. Jamais Realloc, mais toujours Maloc. Et free, évidemment. ça, c'est obligé. OK. Je vais faire un autre petit exemple. Par exemple, vous voulez un tableau de pointeur d'entier. Et vous voulez allouer, justement, ces valeurs-là. Je vais garder le code d'avant. Il n'était pas mal. Hop, voilà. Donc là, je veux un tableau de pointeur. On va séparer, d'ailleurs, comme ça. Donc là, on a notre pointeur et la première case. Pointeur de quoi ? Tableau de quoi ? De pointeur d'entier. OK. Du coup, on va allouer le nombre de cases de VEC. Il va avoir... Oups. Oups. Donc, qu'est-ce qu'il va contenir comme valeur ? Ben, des pointeurs d'entier. Du coup, on va lui mettre Allou des pointeurs d'entier. Int étoile. OK. Combien ? N. D'accord. Voilà. Donc là, il va allouer toutes ses cases. Enfin, son vecteur. Il va allouer la mémoire pour son vecteur. Mais ce sont des pointeurs d'entier. Et on veut que chacun de ces pointeurs d'entier pointe vers une valeur. OK. Eh bien, pour cela, là, on n'a pas fini le travail. Là, on a alloué juste l'espace pour les pointeurs. Maintenant, on va allouer chacun de ces pointeurs-là. Hop. Pour cela, il y a combien de pointeurs ? Il y en a N. Donc, I est plus petit que N. on va passer en revue toutes les cases. Et on va allouer, justement, chacune de ces cases. Avec un malloc, cette fois-ci. La taille d'un entier. Voilà. On va faire la vérification, ce n'est pas bien grave. Et on va mettre à chacune de ces valeurs-là, on va leur attribuer la valeur de I, par exemple. OK ? Voilà. Donc là, on attribue le pointeur. Il ne faut pas oublier le déréférencer. OK ? Il fait que ça, tableau de pointeur. Hop. Et on va les afficher juste après. Sachant qu'il ne faut pas oublier amaloc est égal à free. Du coup, on va free chacune des cases individuellement. Hop. On va free avec deux. OK ? Là, il va free chacun des pointeurs. De I à N. Enfin, de 0 à N. Et ensuite, il ne faut pas oublier de free le tableau de pointeur. Là, on free chacun des pointeurs. Là, on free le tableau de pointeur. Hop. Normalement, ça devrait être correct. On va faire 100. Et voilà, ça marche bien. On a bien les 100 valeurs. Et ensuite, ils sont bien désalloués. Voilà, voilà. D'ailleurs, pour que ce soit plus parlant, on va faire un free de... recendez avec de I. Ça, on va enlever. Ça, vous pouvez voir que ça va bien marcher. On va faire 5. Et voilà, il free bien les 5 valeurs. Là, c'est un autre exemple encore qu'on peut faire. Bon, maintenant, on va passer par les structures dynamiques. Pas les listes, pas les piles et tout ça. Un truc que j'aime beaucoup. Hop. Un truc qui est vraiment cool. c'est... On peut créer des structures dynamiquement. Et en général, moi, je travaille comme ça dans mes programmes. Imaginons, on veut créer une structure qu'on va appeler type T. On va appeler plutôt... Je ne sais pas moi. Client. Voilà, on va prendre un exemple assez classique. Il va avoir un petit prénom. Char. Ah oui, là, j'ai une bonne idée. Char prénom et un âge qui va être un char. De toute façon, on ne vit pas bien longtemps. On va créer une petite structure comme ceci. Et en plus, j'ai envie de faire quelque chose. C'est que cette structure-là, je veux qu'on ne puisse l'utiliser que par pointeur et que ces champs ne soient accessibles que par des fonctions définies dans ce fichier. on ne pourra pas accéder au champ directement dans le main. C'est ce qu'on appelle un type opaque. Ça va être un petit bonus dans cette vidéo-là. On va utiliser l'allocation dynamique, on sera bien obligé. Comment est-ce qu'on fait un type opaque ? On définit la structure dans notre fichier .c et dans le fichier .h on va définir que cette structure qu'on a créée on va changer son nom excusez-moi pour le téléphone on va changer son nom on va faire type de struct clienté on va le changer juste en client. Ok ? Donc là, on va pouvoir l'utiliser dans le main. Mais je vous ai dit je veux qu'on ne puisse l'utiliser que par pointeur. Pourquoi ? Regardez. Parce qu'on va essayer de définir ça comme ça. Alors vu qu'on a plusieurs fichiers on n'oublie pas de compiler tous les fichiers. Là, il me dit que la variable a un type incomplet qui s'appelle client. Pourquoi ? Parce que dans le point H il n'a que le nom de la valeur que le nom du type. Ok ? Le vrai type est défini dans le point C et ça, il n'y a pas accès dans le main. Du coup, il ne sait pas vraiment à quoi faire référence votre type client. Ok ? Il n'y a que le point C qui sait vraiment ce que c'est en type client. il n'y a que lui qui va pouvoir comprendre qu'il va pouvoir manipuler le type client. Ok ? Alors, pour que ça marche il faut dire que c'est un pointeur vers client. Il connaît le nom mais il ne connaît pas la taille de client vu qu'il ne sait pas vraiment ce que c'est un client. Mais il connaît ce que c'est la taille d'un pointeur de client. Donc là, il va bien vouloir parce que chaque pointeur fait 8 octets ou 4 octets en fonction du compilateur. Ok ? Donc là, il va comprendre. Donc ça veut dire que vous ne pourrez utiliser client que par pointeur. Donc il sera impossible de créer par exemple un client m et de faire pointer le pointeur m comme ça. Oups ! Parce qu'on ne peut pas définir un client comme ceci sans... en déclarant de variable classique. Ok ? Donc ça, ça implique de l'allocation dynamique. On va devoir créer notre client par allocation dynamique. Vous pourrez faire comme ceci dans un malloc sizeof client et le free juste après. Mais on va faire ça correctement. On va dire que lorsque l'on veut manipuler notre client on va le faire seulement à partir des fonctions qui seront définies dans le type enfin dans notre fichier .c qui se rapporte à notre client. Ça, c'est un type opaque. Il est opaque. Pourquoi ? Parce que la définition des champs de la structure sont cachés à l'utilisateur. On ne pourra pas faire ici p flèche age pour l'afficher. Là, ce sera interdit parce qu'il ne connaît pas la contenance de votre structure dans le main. Ok ? Il ne connaît pas. Ça, c'est un type opaque. Alors, on va faire ceci. On va créer une fonction qui va allouer dynamiquement notre client. Ce qu'on appelle un constructeur. On va faire de la programmation structurelle ici. Là, on va créer un constructeur de notre client et on va créer un destructeur pour pouvoir le désallouer. Et aussi toutes les fonctionnalités qui se rapportent comme par exemple créer son prénom son âge le modifier tous ces trucs-là obtenir son prénom obtenir son âge toutes les fonctions qui vont faire cela. On ne va pas faire dix mille trucs non plus pour ne pas que ça s'éternise. Et pour ceux qui connaissent un petit peu ça fait un petit peu penser à la programmation orientée objet mais là c'est orienté structurel comme ça. Ok ? C'est pas vraiment l'objet. Et ça fait penser à l'encapsulation des données. Là, on encapsule les données les données sont classées comme privées. Elles ne peuvent être accédées que par le fichier qui les manipule. Elles ne sont pas publiques. Vous ne pouvez pas y accéder dans le mail. Alors pour ça on va créer un constructeur. Alors notre constructeur notre fonction constructeur elle va retourner un pointeur vers clienté qui va pouvoir être récupéré mais qui sera loué dynamiquement. Hop ! Alors ça va retourner un client un pointeur de client on va mettre on va l'appeler quoi ? On va l'appeler juste constructeur. Ok ? Et ce constructeur là on peut se faire un petit bonus on va dire on va lui passer un nom une chaîne de caractère et au passage on va lui passer l'âge. C'était un tcha si je ne me trompe pas. Donc là on a notre prototype comme on l'a vu auparavant. Si vous ne savez pas ce que je fais ici il faut aller voir les autres vidéos. Et là on va définir notre fonction. Alors en paramètres on a le nom de notre client pour le dire je vais mettre nom ce sera plus court voilà et là ça va être l'âge. Ok Et dans notre fonction qu'est-ce qu'on va créer ? On va créer une adresse de type client on voit la plus client on ne va pas se faire chier on va l'allouer dynamiquement avec la taille d'un client au pointeur on va lui allouer la taille d'un client ok on va vérifier si le client est égal à nul on va retourner nul Sinon qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire que client .h flèche vu que c'est un pointeur égal à l'âge et ensuite on va utiliser string.h pour manipuler les fonctions de string et on va copier dans client flèche nom notre nom qu'on aura mis en paramètres et ensuite il ne faut pas oublier sinon on va être perdu et il y aura une fuite mémoire de renvoyer l'adresse qui a été allouée là on a notre constructeur ce qu'on va pouvoir faire c'est ok notre client p au début on va le mettre à nul notre client p va être égal à quoi ? au constructeur constructeur je ne sais plus écrire constructeur voilà on va lui donner le nom Arthur et on va lui mettre son âge 19 ok on peut dire si p est égal à nul on affiche une erreur il y a même mieux client erreur on peut même mettre un p-erreur p-erreur en plus d'afficher ce message là va afficher un message d'erreur provenant du système et on va couper le programme directement ici sinon qu'est-ce qu'on va faire ? et bien là on va continuer et on va pas oublier on va le définir après de détruire notre variable et par règle de bonne conduite après une désallocation on fait pointer le pointeur vers nul pour éviter qu'il pointe vers n'importe quoi ok voilà ça règle de bonne conduite on va créer notre destructeur voilà et il va prendre quoi ? ben destructeur ça va détruire un client ok ça va désallouer un petit client value value on va définir notre fonction j'espère que je vais pas trop vite pour vous sinon vous mettez pause il faut bien comprendre les notions qu'on a vues auparavant dans la vidéo évidemment sinon ça va être un peu compliqué et là qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire si client est différent de nul parce que free de nul c'est pas bon ok et bien on va free notre client voilà on va libérer l'adresse mémoire la zone mémoire ok donc là on a notre constructeur et notre destructeur et ouh ah oui ça c'est toujours chiant avec les types opaques c'est que il n'aime pas il n'aime pas le nom que j'ai défini auparavant à mon avis il ne détecte que ceci config time for constructeur oui 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 hop voilà ça devrait être bon il faut lui mettre l'ancien non mais qu'est-ce qu'il veut ? un company pointer un truc client un truc client chaque fois que je fais un type opaque c'est pareil hop je ne sais jamais dans quel sens il faut mettre les noms de type oh putain client t ah oui mais tu n'aimes pas quand je fais ça alors ça fait peur mais il y a souvent juste une petite what ah oui ok c'est parce que j'ai mis un t ici hop je vais y arriver ah oui à chaque fois il y a un problème avec ses noms à la con hop return client voilà euh bah oui en fait j'étais bon ah on a vu j'ai dû mettre des t tout à l'heure j'ai dû mettre des t client ah je sais comment il est difficile hum hum alors là c'est curieux là c'est très très curieux parce qu'auparavant ceci ça passait ou alors je fais ce truc client je vais y arriver je vais y arriver petite galère ça arrive toujours euh un company pointer returning ce truc client t euh au lieu de client t alors oui ça il va vous dire ouais je retourne dans mon truc client euh mais il aimait pas je pense que je mettais ça vu qu'il ne connaissait pas le type bizarrement ah oui size of to one client accompli ah oui copier cette ligne là juste en dessous hop ah mais il me fait chier là quand même là il me casse bien les burnes c'est comme si il me connaissait pas mon type c'est comme si c'est comme si on je vais pas me dire que j'ai c'est comme si on oh la 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 c'est une bête faute d'orthographe cli en t oh la 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 en fait depuis le début je faisais une petite faute d'orthographe ici qui cassait les burnes ah bah là ça va tout de suite mieux ok euh voilà en fait non le problème euh du coup ça je vais pouvoir mettre c'est que j'avais fait une faute d'orthographe évidemment la faute d'orthographe bah ça aime pas trop voilà là ça marche ça me semblait bien excusez-moi pour ce petit problème ça arrive donc là ce qu'on a fait on a compilé notre programme et là segmentation fault hey génial euh return client 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 différent de nul il m'aime pas aujourd'hui il m'aime vraiment pas je retourne bien mon client alors ma log de ah bah oui vous savez pourquoi parce que je voulais justement parler dans mon exemple ici on a qu'un pointeur vers le nom ok et bien ici on va pouvoir faire une autre allocation dynamique vu qu'ici on place dans non euh une chaîne de caractère mais on a même pas alloué non ici c'est juste un petit pointeur qui pointe vers rien du tout du coup il faut alloué client flèche non pour ça qu'est-ce qu'on fait on fait que client flèche non est égal à ma log de la taille de quoi bah dans le char combien de fois et bien la taille strln du nom qu'on a passé en paramètre plus un pour mettre le caractère de fin de chaîne et on vérifie toujours si client flèche non est différent de nul non est égal à nul pardon hop si il vaut nul qu'est-ce qu'on fait déjà on désalloue le client parce qu'il y a une erreur d'allocation du coup on va pas continuer du coup on va désallouer le client et on va retourner nul ok étant donné qu'on a alloué notre client ici si on fait retourne nul directement euh bah ça va pas trop le faire parce que le client sera alloué maintenant vous pouvez évidemment avec le constructeur après le désalloué là il n'y a pas de soucis mais en général on frise ce qu'on a alloué lorsqu'il y a un souci et ensuite on peut copier ok et là ça fonctionne il n'y a aucun souci on peut même mettre création d'un client on vérifie son nom son âge alors ici ça a beau être un type opaque mais vu que ce fichier peut manipuler justement ce type et bien on peut utiliser euh accéder au champ printf oui include stdio.h création d'un client Arthur 19 ans ok voilà voilà alors maintenant euh autre règle enfin autre règle autre fonction les getter parce que ici je vous l'ai montré juste avant on ne peut pas dire euh nom de point pour cent s âge de point pour cent hgd euh on ne peut pas faire p de nom p de âge on ne peut pas accéder directement à nos champs vu que c'est un type opaque ok bah du coup on va faire des getter on va obtenir les valeurs euh qu'est-ce qu'on va obtenir au début on veut essayer d'avoir le nom faire get nom pour obtenir le nom il va prendre quoi en paramètre ? un client un pointeur de client hop et cette fonction là va nous retourner le nom de client qu'on aura passé en paramètre euh pour 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 on va le foutre ici voilà client et ce qu'on va faire on va return bah juste l'adresse de la première case euh du vecteur de caractère euh alors oui ceci on va faire p enfin get nom de qui ? de p hop pour l'âge on va mettre nul même s'il mettra sûrement un warning euh ouais juste pour le nul mais ça c'est pas très très bien voilà et là on a bien notre nom là on peut y accéder ok on va faire pareil pour l'âge sauf que là on va juste retourner la char get age voilà c'est complètement con mais les types opax ça peut être vraiment euh vraiment cool parce que vous gérez la façon dont vous utilisez vos structures ici lorsque vous obtenez les valeurs vous gérez absolument tout et après on fera les setters c'est l'inverse de get ici on va euh initialiser les valeurs enfin modifier les valeurs alors get age et là qu'est-ce qu'on fait ? on return l'âge du client hélas vous verrez que ça marchera ah non ça on a déjà mis get age de p oups là et là ça fonctionne bien on optimise les valeurs euh ensuite deuxième partie et dernière partie on va créer les setters set le nom on va prendre en paramètre un client pointeur de client et une nouvelle chaîne de caractère et pareil on va faire un set age de client et là on va prendre un char et ça ça va permettre de modifier euh les champs vu qu'on ne peut pas non plus les modifier vu que c'est un type opaque dans le mail alors c'est très long à faire mais moi je trouve ça vraiment cool on encapsule les données on gère nos données on sait comment les données vont être traitées euh du coup on fait quoi ? client flèche age est égal à age et d'ailleurs l'avantage de faire des setters par exemple c'est qu'on peut justement on peut gérer le fait qu'il soit modifié on va faire un exemple juste après client flèche non non hop on peut dire par exemple si str cmp de nom c'est égal je ne sais pas agent-claude enfin agent donc si le nom de vos gens on peut décider de dire euh nom interdit et de return enfin de stopper la fonction ici vous voyez vous pouvez gérer vraiment ce que rentre l'utilisateur il ne pourra pas être n'importe quoi si vous le gérez dans vos setters ok on va tester ça juste après on va faire pareil pour euh l'âge ici on va faire un setter vraiment basique on va juste mettre âge voilà donc là on a un setter no getter destructeur notre constructeur on va faire l'expérience hop on va faire 7 nom de p on va mettre euh pascal pourquoi pas et on va faire un 7 âge p on va mettre 35 et ensuite on le réaffiche pour montrer que normalement ça devrait fonctionner et voilà là on a bien modifié notre variable notre pointeur ok et par exemple si je mets c'était quoi le nom que j'avais mis c'est même plus si on met le genre là qu'est-ce qu'il va me dire nom interdit ok du coup il ne va pas modifier le nom Arthur reste Arthur on l'a géré dans le setter ok voilà donc ça c'est le principe des setters des getters tout ça dynamiquement ça ne peut se faire que dynamiquement ok bon cette vidéo c'est plus allocation dynamique et type opaque évidemment il y a eu plus sur le type opaque que sur le que sur allocation dynamique mais les deux font la paire voilà un des exemples d'utilisation de l'allocation dynamique ça c'est un très très bon exemple lorsque vous voulez créer des types euh auxquels vous voulez gérer vraiment euh l'obtention des données et euh l'écriture des données donc la lecture et l'écriture des données vous faites un type opaque avec des getters et des setters comme ça votre vos utilisateurs n'auront pas accès justement au champ de cette structure vous gérer tout dans vos fonctions pareil dans le constructeur et le destructeur vous gérer tout vous même la désallocation et l'allocation d'ailleurs on a un petit souci c'est que notre destructeur n'est pas bien fait vu qu'on a oublié de désaller la chaîne de caractères donc si client client de euh non différent de nul on dit quoi on free client de nom et on va mettre client de nom annul hop free client et voilà et là normalement la désallocation est correct parce qu'on a free notre nom qui était juste là ok ok bah voilà on peut même faire plus on peut même faire plus on peut même faire plus on peut mettre un pointeur de pointeur ici on peut mettre l'adresse justement du pointeur et au lieu de faire le nul ici et bien on va le mettre juste ici euh alors mais du coup là vu que c'est un pointeur de pointeur si on veut avoir le pointeur on met une étoile ok donc si on veut accéder à ceci on met une étoile voilà client alors pour être sûr on va faire comme cela c'est toujours plus pratique hop 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 on free le client voilà et euh on lit quoi on va pointer que le pointeur va être égal à nul et voilà ça fonctionne comme ça on a pas à mettre nul oups on a pas à mettre nul juste après dans p euh bon c'est pas c'est pas nécessaire de mettre nul après mais c'est toujours bien de faire pointer le pointeur vers quelque chose qu'on connait ok même quand il n'y a rien justement ok je crois que j'ai tout dit sur l'allocation dynamique j'ai parlé des types opaques ça fait un peu référence à à la programmation orientée objet ce qu'ici c'est la programmation structurelle les structures dynamiques pure comme les listes on verra ça plus tard euh là je crois qu'on a tout vu donc en résumé allocation dynamique ça sert à quoi euh à allouer de la mémoire euh lorsque enfin dynamiquement c'est à dire lorsqu'on ne sait pas euh ce que l'utilisateur va utiliser comme mémoire par exemple ok ça c'est notamment dans les tableaux et ça sert aussi à à créer les types opaques qui sont obligatoirement utilisés à partir des allocations dynamiques donc sur le tas la mémoire est mise sur le tas et non sur la pile euh voilà je crois que j'ai tout dit normalement ça devrait être tout bon au pire si j'oubliais quelque chose euh on parlerait dans une autre vidéo je crois que la vidéo est en train de s'éterniser du coup on va couper ça ici euh donc merci les gars d'être venus on se retrouve pour la prochaine vidéo peut-être demain ou la semaine prochaine euh qui sera sur les fichiers sur disque euh ça c'est un gros morceau aussi c'est vraiment cool on commence vraiment à aller dans un truc funky et ensuite on commencera des trucs un petit peu plus drôles comme euh comment débuguer un programme euh on verra les arguments de la fonction main on verra comment on peut gérer le temps en langage C et d'autres fonctionnalités comme l'aléatoire euh des fonctionnalités de système euh de coupure de programme enfin plein de bordel un peu drôle comme ça et ensuite on commencera là euh les instructeurs dynamiques et ça ça va être trop drôle et puis le piton et tout le bordel mais bon ça ce sera pour plus tard allez merci d'être venus et à la prochaine